Merci au rapporteur pour son projet de rapport. Ce rapport sur l'aide humanitaire arrive à point nommé après la communication de la Commission et donne la possibilité au Parlement de s'exprimer avant le premier forum humanitaire de l'Union européenne. Dans un monde où les crises augmentent drastiquement, la responsabilité de l'Union européenne n'a jamais été aussi importante. Dans un contexte de déficit de financement international, comme vous l'avez dit, M. le Président, les ressources disponibles n'augmentent pas au même rythme que les besoins humanitaires. Dans le même temps, la fourniture d'aide humanitaire est devenue plus complexe, plus dangereuse, en raison des violations régulières des principes humains fondamentaux et du droit international humanitaire. Il suffit de voir ce qui se passe en Afghanistan, en Haïti, pour voir qu'il n'y a aucun respect des principes de droit international humanitaire, comme l'a dit le rapporteur. Garantir le respect du droit international humanitaire doit être plus que jamais au cœur de notre politique, afin de soutenir une action humanitaire fondée sur des principes de protéger les civils, ainsi que les travailleurs humanitaires qui risquent leur vie chaque jour. Nous devons renforcer la capacité de réponse humanitaire européenne, afin de pouvoir faire face à plusieurs défis posés par l'insécurité alimentaire, la pauvreté, les réfugiés et les personnes déplacées, comme les déplacés climatiques. Nous pouvons renforcer la résilience et l'adaptation climatique des régions vulnérables, comme on le voit à Madagascar, aider les populations autochtones déjà affectées par les crises humanitaires, en soutenant le déploiement de ressources sur le terrain et une augmentation du financement de l'aide humanitaire. L'aide humanitaire est la preuve de notre solidarité, c'est pour ça que je déposerai plusieurs amendements dans ce sens, et j'ai hâte de pouvoir travailler avec le rapporteur et avec mes autres collègues sur ce rapport. Merci, M. le Président.